... C'est un panel qui adresse la problématique du dialogue des offres d'éducation et de formation qui entrent dans le cadre de notre campagne N'Yté, Sama Yékol, Souma Yté. Parce que nous, notre conviction, c'est que le système éducatif, l'école sénégalaise, doit être l'affaire de tous. Et nous devons nous assurer que nous avons la bonne compréhension de ce qu'on pourrait appeler l'école. L'école, pour nous, signifie tous les lieux d'acquisition de savoirs, tous les lieux d'apprentissage. Quand on se réveille un lundi à 10 heures, un jour de travail, nous devons prêter attention à tous ces lieux de fréquentation des enfants. Les enfants sont dans des écoles formelles, classiques, dans des écoles privées. Ils sont dans les Dara. Ils sont bénéficiaires de l'éducation populaire. Ils sont bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Ils demeurent des enfants sénégalais. Et nous devons avoir une préoccupation pour tous ces lieux d'apprentissage. Précoupation en termes de qui les enseigne dans ces écoles. Précoupation de quelles sont les conditions d'enseignement d'apprentissage dans ces écoles. Quels sont les types. Précoupation en termes de contenu. Parce qu'au final, nous devons construire un socle minimal de compétences qui fait que grandit, devenu grand, nous ne devons plus nous opposer, mais nous devons nous compléter. Donc comment faire pour avoir ce profil de sortie ? Des entrées différentes, mais un seul profil de sortie. Parce que l'essentiel, c'est de construire, de bâtir un Sénégalais. Un Sénégalais de construire cette nation, de bâtir cette nation à partir des lieux d'apprentissage. C'est pourquoi la COCEDEP, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, a voulu évidemment initier ces rencontres qui nous ont permis d'amener les différentes offres éducatives qui étaient là pour leur demander leur approche et leur pratique pour chaque offre, leur demander leur force et faiblesse pour chaque offre et pour faire aussi en sorte que chaque offre puisse faire preuve d'humilité pour apprendre des autres en termes de pratique. Parce qu'on ne peut pas avoir un seul système éducatif pour tous les Sénégalais. C'est comme qui dirait avoir une robe à faire porter à tous les Sénégalais. Il y a des demandes différentes. On ne peut plus imposer une offre éducative à tous les Sénégalais. Il faut écouter les Sénégalais et adapter les offres aux demandes des citoyens. C'est pourquoi il y a des entrées différentes, il y a des offres, il y a des types d'écoles différents. Mais l'essentiel, c'est que l'État du Sénégal puisse avoir une attention sur chaque type d'école et considérer que partout où nos enfants évoluent, ça doit être un lieu de préoccupation. Mais ensuite, veiller à ce qu'il y ait la régulation, le contrôle nécessaire qui permette de garantir un socle minimal de compétence. Comme je l'ai dit, nous ne voulons pas demain avoir des Sénégalais qui s'opposent, mais nous voulons avoir des Sénégalais qui sont complètes parce qu'il y a un minimum qui est construit entre eux. Des Sénégalais qui fassent preuve de vivre ensemble. Des Sénégalais qui comprennent qu'il nous faut nous construire en nation. Des Sénégalais qui fassent preuve d'humilité pour comprendre, nous sommes certains différents. Nous sommes différents. Chacun a ses forces, ses faiblesses. Chacun a ses limites. Mais nous devons être ensemble parce que si nous voulons construire ce pays, nous devons évidemment, quelles que soient les compétences qui sont là, nous devons évidemment travailler à être ensemble. Voilà le sens de cette idée. Maintenant, nous allons terminer cette idée par la mise en place d'un cadre de dialogue inter-offre. Oui, un cadre de dialogue inter-offre parce que des fois, quand nous écoutons les offres dialoguées, nous avons l'impression que chacun cherche en tout cas à se donner les meilleurs profils. Chacun essaie de se valoriser davantage, mais chacun oublie qu'il peut s'inspirer en tout cas des pratiques des autres offres. Oui, vivement donc qu'il y ait un dialogue en permanence inter-offre qui nous permet de continuer à construire le Sénégal même si nous sommes différents.